Je vous ai dit que chaque semaine, je ferai un petit résumé de la semaine précédente. Donc aujourd'hui, ça va être très très court puisque vous avez vu peu de choses finalement. Donc cette première partie, c'était un petit peu pour vous montrer qu'est-ce que c'est un programme. Et puis, si on veut retenir quelque chose de ça, un programme, en voilà un, je vais le copier. Voilà, un programme, c'est quoi ? C'est une série d'instructions. Qui vont lire à l'ordinateur ce qu'il doit faire. En l'occurrence, là, à la tortue. Premier élément ici, donc on utilise le langage Python. On peut, il n'y a pas d'obligation, mais dans certains cas, on importe des modules. Alors, ça veut dire quoi importer un module ? C'est quoi un module ? Un module, ou on dit aussi quelquefois une librairie. Donc les langages de programmation, ils ont de base toute une série d'instructions à disposition. Et puis, on peut étendre ce set, si vous voulez, d'instructions, en rajoutant des modules ou des librairies. Donc un module, c'est un ajout, si vous voulez, au langage de programmation. Donc, dans le module, j'ai peur seul, là, qu'on a ici. Et bien, on a des instructions qui permettent d'afficher une tortue ou une ou plusieurs tortues à l'écran. Et puis, qui permettent de déplacer ces tortues, de changer les couleurs, de faire toutes sortes de choses passionnantes. N'est-ce pas ? Alors, vous en verrez d'autres. Il y a un module pour les maths, par exemple. C'est beaucoup moins bien que Mathematica, mais... D'ailleurs, on peut interfacer Python avec Mathematica. On peut aller interroger Mathematica par l'objet de Python. Donc, il y a toutes sortes de modules qu'on peut installer et puis utiliser. Donc, oui, comme je l'ai dit, je ne vais pas parler très longtemps. Ici, la première instruction, c'est pour créer la tortue. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent là-derrière, puisque ça a pour effet d'ouvrir une fenêtre, d'aller mettre la tortue dedans et d'initialiser la tortue avec différents éléments. La position de la tortue, où est-ce qu'elle se trouve au départ, l'image qui est affichée, entre autres, d'accord ? Donc, cette fonction, elle s'occupe d'ouvrir une fenêtre dans laquelle la tortue va pouvoir se déplacer. Donc, c'est une instruction d'initialisation. On a souvent ça dans les programmes informatiques, une fonction qui permet d'initialiser les paramètres de départ. Et puis après, on a toute une série d'instructions ici, où on dit à la tortue, ligne par ligne, qu'elle doit faire. Alors, ça peut donner un code qui est très très long, et puis, vous verrez pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'il y a moyen de pas toujours répéter toutes les instructions, mais de faire répéter au programme, donc de faire répéter à l'ordinateur une série d'instructions qui est repris un certain nombre de fois. Donc, ce sera au programme d'aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie. C'est assez... Ah, bien mon avis. Il n'y a pas... autant de choses. ... ...